Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo bonus. Bonus pourquoi ? Parce que tout simplement, elle va être entre guillemets catégorisée dans tout simplement un contenu que je ne fais pas forcément habituellement. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur si vous avez suivi mes derniers projets. Il s'agit de l'écologie. Quand j'entends écologie, c'est tout aussi les petits gestes au quotidien que nous, on peut faire en tant que simple être humain à notre niveau, dans notre vie quotidienne. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous en parler dans une petite vidéo bonus. Par contre, je suis désolée s'il y a un reflet dans mes lunettes, mais j'ai décidé de les porter plus souvent. Je les ai changées et là, j'en profite de Power Marine Light. Normalement, il ne devrait pas avoir trop de reflets. En tout cas, je croise les doigts. Mais bref, mais de ce fait-là, je ne sais plus ce que je disais. Donc oui, bref, je voulais vous parler des petits gestes au quotidien que nous, on peut faire à notre niveau parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc, écoutez, c'est parti. J'avais envie d'une vidéo un petit peu cool, un petit peu posée. Il y a mon bouquet de fleurs, il y a une petite bougie. Je suis assise par terre, certes, sur des plaides. Mais voilà, je ne suis pas forcément en super confort. Mais au moins, c'est un petit peu cool. J'ai pensé à vous faire une vidéo où je vous emmène dans le quotidien, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu différent. Et voilà, un peu face cam, je vais voir ce que je vais faire au niveau du montage. J'ai fait une petite liste de points que je voulais tout simplement aborder avec vous. Alors voilà, ça ne va pas être forcément super structuré, etc. Mais voilà, c'est vraiment des petits gestes que vous, vous pouvez faire même dans votre quotidien. Je vais être très transparente avec vous. Voilà, même si aujourd'hui, de toute manière, je ne voulais pas dire en début de vidéo, mais oui, si je vous fais aussi cette vidéo, c'est à l'occasion de l'ouverture de ma boutique Zéro Déchets. Je ne me suis longtemps pas sentie légitime, en fait, de vous parler de ce type de sujet. Mais là, il est clair qu'en ouvrant ma boutique, aujourd'hui, j'ai décidé que, en fait, si tout le monde pense comme ça, personne n'est légitime et personne ne fait quoi que ce soit. Et c'est tellement un sujet qui me tient à cœur que, voilà, aujourd'hui, je vous en parle. De toute façon, vous voyez au quotidien, je vais être très transparente avec ce que je fais et ce que je ne fais pas, ce que j'aimerais faire et ce que... Enfin, tout simplement, les points sur lesquels je suis réticente. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes et d'autres peut-être pas pour certaines personnes, même si ça l'est pour moi. Et il n'y a aucun jugement là-dessus. Commencez par ce que vous avez envie de commencer. Et honnêtement, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais voilà, si vous avez envie d'avoir une démarche un peu plus écologique, vous pouvez commencer par les gestes qui vous semblent le plus faciles pour vous. Donc, premier jeu du quotidien qui va me dire qu'il y a assez bateau, c'est de trier ses déchets, mais trier vraiment ses déchets. Si vous ne savez pas, il n'y a pas de... Bah, je le mets aux déchets ménagers parce que, bah, de toute manière, je ne sais pas. Donc, bah, au pire, voilà, c'est tout, c'est comme ça, on jette. Non, non, renseignez-vous un petit peu. Vous pouvez trouver pas mal de choses sur Internet. Et pareil, les personnes qui jettent leur mégot par la fenêtre de leur voiture, on vous voit. Bon, ça, ça a tendance vraiment à m'énerver, mais bref. Deuxièmement, des cotons réutilisables. Passez vraiment aux cotons réutilisables. C'est, honnêtement, c'est le premier jeu que moi j'ai mis en place et je ne regrette absolument pas. Je ne vais pas forcément vous montrer les choses dans cette vidéo. Par contre, je viens de recevoir le carton pour ma boutique, donc je peux vous montrer quand même deux, trois choses. Donc, au niveau des cotons réutilisables, voilà, en fait, ça se présente comme ça. Et genre, ils sont faits par une petite créatrice. Et je les trouve trop, trop, trop mignons. Et puis voilà, c'est super facile d'entretien. J'ai vu une vidéo hier et la fille disait que c'était vraiment très compliqué d'utiliser des cotons réutilisables. Alors, pas du tout. En fait, elle expliquait que dans sa machine, tout volait. Enfin, c'était vraiment un peu le bordel. Mais en fait, il faut tout simplement avoir un petit sachet où vous glissez vos cotons au quotidien. Et hop, machine. Et après, surtout les faire sécher à pleurs, pas au sèche-linge. Et troisième point qui va un peu avec cette histoire de coton, pour les personnes qui se maquillent, pensez aux huiles démaquillantes. Déjà, c'est beaucoup plus efficace que n'importe quel autre démaquillant. Ça vous irrite beaucoup moins la peau. Et en plus de ça, au final, vous n'avez pas forcément besoin de coton. À moins que vous passez une lotion juste après. Vous savez, moi, j'utilise des sprays. Donc, je n'ai pas forcément besoin de coton. Et je vous avoue que j'ai pas mal de coton démaquillant. Mais en fait, je les utilise peu au final. Alors honnêtement, le prochain point, c'est quelque chose que je n'ai pas encore mis en place. Mais j'y pense. C'est tout simplement utiliser des coton-tiges réutilisables. En fait, c'est des petits coton-tiges. J'essaierai de vous mettre une photo. C'est des petits coton-tiges en silicone. Et en fait, il vous suffit de les passer sous l'eau avec un petit peu de savon. Et ils sont comme neufs. Et ça, honnêtement, c'est vraiment quelque chose auquel je pense. C'est un article qui ne sera pas présent sur la boutique. C'est un choix tout simplement parce que je ne pouvais pas avoir tout ce que je voulais sur la boutique, en tout cas pour ce premier lancement. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Et apparemment, c'est super efficace. Le point suivant, effectivement, ce n'est pas non plus quelque chose que, pour le moment, j'ai mis en place. C'est utiliser des savons solides et shampoings solides. Alors, il faut savoir que moi, j'ai testé il y a très longtemps des savons solides et shampoings solides. Et je pense que, tout simplement, c'était pas encore la bonne période. En tout cas, le shampoing que j'avais utilisé n'était pas ouf. Et donc ouais, je pense que j'ai testé à un mauvais moment. Par contre, ce que je peux vous conseiller, et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai mis en place, c'est d'utiliser des grands formats. Si vous avez le choix entre un 100ml et un 500ml, prenez un 500ml. Je sais qu'au niveau du budget, des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais si vous êtes sur un produit que vous avez déjà utilisé et que vous savez que vous allez aimer, bah, tout simplement, voilà, faites peut-être cet investissement et au moins, il durera dans le temps et vous n'allez pas en racheter le mois suivant. Bon, ça, ça me paraît évident, mais bien évidemment, évitez de prendre des douches trop longues, que ce soit pour l'économie de la planète, mais aussi pour l'économie de vos factures. Évitez de prendre des douches trop longues et coupez-le quand vous brossez les dents, évidemment. Les points suivants vont être, entre guillemets, un peu dans la cuisine. Donc, premièrement, pensez au tapis de cuisson, en fait. Pour le four, moi, ça, c'est vraiment ma révolution. Alors, je vous avoue que j'ai quand même racheté du... Je ne sais même plus comment on appelle ça. J'ai un trou de mémoire, voilà. J'ai quand même racheté du papier cuisson, en fait. J'ai quand même racheté du papier cuisson pour, par exemple, quand on fait des frites au four, etc. Parce que nous, on n'a pas de friteuse à la maison. En fait, avec l'huile et tout, c'était vraiment un peu compliqué au niveau du nettoyage des tapis. Mais les tapis, c'est juste une révolution pour moi. Ensuite, pensez au bivrap ou au charlotte de plat. Voilà, j'ai ça sous la main. Donc, en fait, c'est des petites charlottes qui se présentent comme ça. Et donc, bon, sur la boutique, il va y avoir les deux. Il y a eu les charlottes et les bivrap que je n'ai pas, mais je vais vous mettre en photo là. Et tout simplement, dites adieu au film étirable. Là, on n'en peut plus. On tire, tout, il se colle. Enfin, c'est vraiment un enfer. Pensez à ça, c'est juste top. En tout cas, moi, je suis carrément convaincue. Ensuite, donc, nous avons l'essuie-tout réutilisable. Alors, honnêtement, ça peut être aussi, par exemple, des microfibres. On a des essuie-tout comme ça, c'est avec dépression. Et c'est juste trop mignon. En tout cas, moi, j'adore. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées, peut-être des gestes que je n'ai pas abordés ici. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais pour les personnes menstruées. Et d'ailleurs, ça, c'est un sujet qui m'étonne un petit peu. Certaines personnes sont encore un peu dégoûtées par tout ce qui est menstruation, etc. Bref, c'est la nature. Bref, j'y vais totalement du sujet. Pensez aux culottes de règles et aux serviettes de règles. C'est juste évident aujourd'hui. Honnêtement, je ne connais personne qui est passé à ce type de protection et qui m'a dit, franchement, moi, je ne peux pas, je déteste. Ensuite, donc, nous avons évité d'utiliser des produits ménagers trop agressifs, que ce soit pour votre santé, pour le bien-être de votre maison. Alors, moi, honnêtement, je déteste, par exemple, nettoyer avec de la Javel, etc. Je trouve ça ignoble. Pareil, les produits que j'utilise avant, genre du Silic Bang, etc. Mais ça pue, mais ça pue. Ça fait quand même un moment qu'on n'utilise que du mélange de vinaigre avec des huiles essentielles, etc. Et honnêtement, au quotidien, la maison, elle est beaucoup plus... Il n'y a pas d'odeur de produits ménagers. Après, il y a aussi des produits, d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas sous la main, mais il y a aussi des produits, maintenant, des marques qui font ça et qui sont vraiment très investis pour éviter tout ce qui est produits agressifs. Mais voilà, c'est des choses un peu... Par exemple, moi, sur la boutique, il va y avoir genre des petits flacons avec des petites pastilles que vous mélangez avec de l'eau. Et c'est multi-isages, que ce soit pour le sol, pour vos meubles, pour... Voilà, absolument tout. Et c'est juste top. Et vous verrez, en fait, je trouve qu'au quotidien, c'est beaucoup plus vivable dans la maison. Voilà, ça reste mon avis. Ensuite, donc, nous avons arrêté avec les éponges jetables. Alors, je sais que pour certaines parties de la maison, etc., c'est sympa d'avoir des éponges jetables. Mais honnêtement, moi, j'en ai marre, en fait, de jeter mes éponges tous les mois. Et je suis passée tout simplement aux éponges, tic-tic, réutilisables. Et puis, en plus de ça, enfin, je suis désolée, mais c'est vraiment très, très beau, quoi. Et maintenant, pareil, donc là, par exemple, on a aussi la gratte-gratte. Pensez aussi en avoir plusieurs. Et en fait, une éponge, normalement, vous devez l'acheter tous les mois, voire toutes les deux semaines. Je ne sais plus, je n'ai plus trop le chiffre. Alors que ça, vous pouvez la garder jusqu'à un, voire deux ans en fonction d'utilisation. Donc, juste top. Et il y a aussi les brosses vaisselle, bien évidemment, les petites brosses vaisselle, etc., etc. Pareil, et ça, c'est quelque chose que vous voyez assez régulièrement dans mes vidéos. Réduire sa consommation de viande. Il y a tellement de possibilités végétales aujourd'hui. Et parfois, j'entends dire, oui, mais ce n'est pas les mêmes protéines, etc., etc. Oui, effectivement, ce n'est pas les mêmes protéines. Le corps n'est pas, elle n'a pas la même assimilation. Mais clairement, en termes de digestion, pour les personnes qui mangent vegan, ou alors qui sont un peu comme moi, qui consomment responsables, on est d'accord, quand on mange des protéines végétales, on les digère beaucoup mieux. Le point suivant, et c'est aussi en rapport avec mes vidéos, je pense que vous pouvez voir qu'à un moment donné, je ne faisais pas forcément attention à ma consommation de fruits et légumes de saison. Et ça, c'est vraiment un point que j'essaye d'améliorer au quotidien. C'est super important pour moi. mais c'est aussi très compliqué. Et ça, je ne vais jeter la pierre à personne parce que ça, c'est encore un point sur lequel j'ai quelques difficultés, malheureusement. Ce que je fais, et ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est que si ce n'est pas saison, j'essaye d'acheter en surgelé et éventuellement des productions, ou pas des productions, des cultures qui sont françaises. Et voilà. Ça fait quand même beaucoup de points, en fait. Je ne me rendais pas compte quand j'écrivais tout ça. Je pense que ça peut être cool en tout cas pour les personnes qui essayent d'avoir une démarche un peu plus écologique. Si vous tombez sur cette vidéo, déjà, bienvenue sur ma chaîne. Habituellement, je ne parle pas forcément d'écologie, mais c'est un point qui est très important pour moi. Et donc, c'est cool en tout cas d'avoir une vidéo comme ça. Bref. Le point suivant, c'est utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles en plastique. On l'entend beaucoup, mais honnêtement, les personnes qui disent « Ouais, c'est trop compliqué. » Excusez-moi, mais il y a toujours, toujours une solution. Nous, on est passé, il y a maintenant plus d'un an, à la cara filtrante. Et c'est juste génial. Vous avez aussi, pour les plus petits formats, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des billes de céramique ou du charbon. C'est juste top, apparemment. Je vous avoue, je n'ai jamais testé à titre personnel, mais moi, je suis carrément convaincue par la cara filtrante. Le point suivant, ça reste un peu dans la même lignée de la cuisine, etc. Éviter le gaspillage alimentaire. En fait, je ne comprends pas les personnes qui se préparent à manger sans forcément peser. Moi, je sais que... Alors, je ne pèse pas pour les macros, etc. Parce que vous savez qu'avec mes troubles du comportement alimentaire, j'évite. Mais je pèse tout simplement pour éviter de gaspiller. Puis, je prévois mes repas à l'avance. Et en fait, je ne jette mais quasiment rien au quotidien. Et que ce soit pour votre porte-monnaie, mais aussi pour la planète, c'est super important. Autre point, c'est sac et filet de course. Alors, j'avoue que moi, j'ai encore du mal à acheter. Il y a un petit chat. Bonjour ! Il n'est pas sage depuis ce matin. C'est vrai que moi, j'ai du mal encore à acheter en vrac. Non, non, Loulou, tu ne vas pas dans le carton. Laisse-moi tranquille. J'ai encore du mal à acheter en vrac. Mais voilà. En tout cas, j'ai toujours mes filets de course, etc. Et à moins de les oublier. Je n'utilise jamais les sachets qu'on peut trouver en supermarché. Parce que j'ai mes filets toujours avec moi. Les autres points vont être un petit peu moins dans le quotidien. Mais c'est par exemple d'arrêter de consommer de la face fashion. Alors, tout ce qui est chine, etc. Moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pu en entendre parler. Parce que clairement, je vous ai fait une vidéo au début de ma chaîne. Mais c'est juste une catastrophe en fait. Que ce soit... On ne parle même pas de conditions humaines, etc. Juste là. Mais en termes de qualité, c'est vraiment de la... Je suis désolée. Arrêtez de me dire que chine, c'est de la qualité. Ou je ne sais pas quoi. En tout cas, moi, j'ai déjà entendu que c'était de la qualité. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment... Enfin bref, j'arrête parce que... Non, mais moi, j'ai toujours... Voilà, j'ai acheté... J'ai essayé un peu comme tout le monde. Mais bon, les robes qui arrivent là, qui arrivent au niveau des fesses. Et pourtant, je ne suis pas grande. Les tissus transparents, il faut... Enfin, voilà. Oui, c'est pas cher. Mais de toute façon, ça doit sur la qualité. Donc... Ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai arrêté d'acheter en fait. Je me contente de ce que j'ai chez moi. Et je réfléchis à... Je réfléchis dix fois avant d'acheter quelque chose. Bien sûr, au quotidien, on n'est pas... Il faut vivre, il faut profiter, etc. Et je pense que si on fait plein de petits gestes au quotidien, après, on veut peut-être se faire plaisir sur certaines choses sans en abuser, bien évidemment. Il reste deux derniers points. Et ça, c'est mon rêve d'habiter en ville pour pouvoir éviter. Éviter d'utiliser la voiture si ce n'est pas nécessaire. Prenez un vélo, prenez... Je n'en sais rien. Moi, en fait, il faut savoir que je n'habite pas très loin de l'île. J'habite à 15, 20 minutes en voiture. En métro, voilà. Moi, je fais un petit trajet de 10 minutes. Je prends le métro et j'y suis en un quart d'heure. Ouais, en fait, je ne veux pas. En fait, autour, même si je prends un vélo, je ne peux accéder à aucune boutique, à aucun magasin. Enfin, c'est un peu compliqué. J'habite un peu en campagne. Mais voilà mon rêve d'habiter en ville juste pour pouvoir aller tout faire à pied. Vraiment, tout faire à pied. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai trop, trop envie. Mais malheureusement, le prix de l'immobilier en ville est un peu trop cher. Voilà. Et dernier point qui est effectivement... Ça, c'est un truc qui a un petit peu du mal. C'est trier ses mails et trier tout ce qui est dans le téléphone parce que la pollution digitale, on en parle peu, mais elle existe. Et ça, c'est un point sur lequel il faut que je fasse un peu plus attention. On en reparlera peut-être dans un vlog à l'occasion, etc. Moi, je voulais vous parler de tous ces points que je trouvais très importants. Bien même que c'est en dehors du contenu que je fais habituellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans votre transition écologique. Je vous mets en barre d'infos le site qui a ouvert ses portes le 31 janvier 2023 à 18h. N'hésitez pas à me rejoindre aussi à titre personnel sur mes réseaux, mais aussi sur les réseaux des coms si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Normalement, après cette vidéo, c'est quoi ? Oui, après cette vidéo, je vous parle d'un petit régime alimentaire que j'ai dû suivre à titre personnel. Pareil là, ça va être... Je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'il y avait très peu de vidéos là-dessus, mais vous allez voir, ça va être un petit peu cool. Et si vous avez envie de me voir souffrir, je vous donne rendez-vous samedi à 10h sur ma chaîne. Plein de bisous.